Une salve d'applaudissements pour le premier sportif adapté français, médaillé aux Jeux Paralympiques. Pascal Pereira-Léal retrouve sa famille, ses amis, ses coéquipiers niortais. Je m'en doutais un peu qu'ils allaient faire un grand accueil. Et ça me touche, quoi. Je veux dire, sans mon capitaine, j'ai en malheur, sans Jean Pilet, mon président, j'aurais jamais fait de sport adapté. Après, moi, je me suis dit, bon, faut pas que j'ai des soirs, faut que je ramène une médaille. Bon, elle est là, hein. Elle est belle, quand même. Elle est lourde. Une médaille de bronze décrochée à Londres, aux dépens du Polonais Pavel Olejarski. Un succès 3-0 en petite finale, un podium et la fierté de tout un club. L'AS-Niort et son capitaine Jean Mallard, celui qui a convaincu Pascal Pereira-Léal d'afficher son handicap mental en intégrant le sport adapté. Je suis très, très fier, surtout quand je le vois heureux comme ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais il faut reconnaître que c'est sa victoire. Il a vaincu la maladie par le sport et maintenant, c'est lui qui a travaillé. Tous les gens qui sont autour, ils l'ont aidé à un instant, mais il faut reconnaître que tout est de lui. La victoire d'un passionné, double champion de France par équipe valide dans sa jeunesse, avant d'être touché par une maladie neurologique à 17 ans, mais qui n'a jamais raccroché sa raquette. Il était tellement mordu que même hospitalisé, il a demandé aux médecins que je puisse le sortir pour aller taper la balle dans un gymnase qui était à un ou deux kilomètres de l'hôpital. Alors c'est la raison pour laquelle je ne peux être qu'heureux. Aujourd'hui, à 29 ans, Pascal Pereira-Léal est double champion de France, vice-champion d'Europe, numéro un mondial, médaillé de bronze des Jeux paralympiques, et toujours ambitieux. Le pongiste de New York et Pascal Griffo, son entraîneur, se sont fixés un nouvel objectif, l'or à Rio en 2016. C'est le gourou lui, c'est le sorcier, le sorcier français.